Et entends-tu ma voix au Seigneur ? Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit Est-ce de propos délibérés, Shadra, Meshach et Abed Grégo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendez le son de la tempête, du chalumeau, de la guitare, de l'assemblue, du psédactérien, de la corne-muse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une forêt ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadra, Meshach et Abed Grégo repliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te rependre là-dessus. Voici notre dieu que nous servons, qui peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, mon roi. Sinon, sache, oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi les prémisards furent remplis de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards comme Sadrach, Meshach et Abed Grégo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lits et chagrins, Meshach et Abed Grégo, et de les jetés dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leur taleçon, de leur tunique, de leur manteau et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuya les hommes qui avaient jeté Sadrach, Meshach et Abed Grégo. Et ces trois hommes, Chagrach, Meshach et Abed Grégo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi de Genshaw fut effrayé et se dévoit précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jetés au milieu du feu trois hommes liés ? » Il répondit, « Ô roi, certainement. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Dites avec moi, « Je vois quatre hommes. » « Je vois quatre hommes. » « Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » « Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Dites avec moi, « Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » « Ressemble à celle d'un fils de Dieu. » « C'est un message poignant. » « Alléluia. » « C'est un message qui s'adresse à nous encore ce matin. » « Alléluia. » « Amen. » « De mon peu d'expérience dans la marche avec le Seigneur. » « De mes petits 26 ans dans le Seigneur. » « Ces petits 26 ans. » « Mais, j'ai trois choses à vous dire. » « Seulement de cette petite expérience. » « Premièrement, nous devons connaître Dieu. » « Alléluia. » « Mon frère, ma sœur, cherche à connaître Dieu. » « Le Dieu que je te demande de chercher à connaître, c'est pas seulement le Dieu qui te donne. » « Mais c'est le Dieu aussi qui a souffert pour toi. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Un Dieu qui a accepté de mourir à ta place. » « Qui a enduré toutes les souffrances de la croix. » « La pire des épreuves, la pire des morts qu'on pouvait donner à un brigand. » « À cause de toi. » « Cherche à le connaître. » « Alléluia. » « Amen. » « Chaque à connaître ce Dieu qui a souffert pour toi. » « Pas seulement le Dieu qui te donne. » « Parce que si tu as compris que ton Dieu a aussi souffert pour toi, toi aussi tu souffriras pour lui. » « Tu te sacrifieras pour lui. » « Amen. » « La deuxième chose, mon frère, ma soeur, la deuxième chose que je voudrais vous donner comme conseil, c'est de ne pas vous éloigner de lui. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Ne vous éloignez pas de lui. » « Recherchez la communion avec lui. » « Amen. » « Amen. » « Cherchez à nous ressembler. » « Alléluia. » « Amen. » « Recherchez la communion avec Dieu. » « Parce que lorsque tu recherches la communion avec Dieu, tu auras confiance en lui. » « Amen. » « Tu as besoin d'avoir la confiance de Dieu. » « Fais confiance à Dieu. » « David avait compris cela. » « Il a crié très haut. » « Sadrach, Messach, Abednego avait compris. » « Ils avaient compris que ce Dieu est trop grand. » « Amen. » « Je ne peux pas le trahir. » « Je ne veux pas être fidèle envers lui. » « Amen. » « Je veux lui montrer ma fidélité. » « Et il ne va pas m'abandonner. » « Alors, vous connaissez ça, arrive. » « La Bible dit dans Daniel 2, verset 21, qu'il est le maître des temps et des circonstances. » « Alléluia. » « Cette circonstance était pour la gloire de Dieu. » « Alléluia. » « Amen. » « Les circonstances que tu vis, mon frère, ma sœur, c'est pour la gloire de Dieu. » « Amen. » « Le Seigneur dit que toute situation, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » « Et de ceux qui sont appelés sonance et des salles. » « Mon frère, ma sœur, tout concourt à ton bien. » « Tout concourt à ton bien. » « Amen. » « Tout concourt à ton bien. » « Amen. » « Tout ce qui t'arrive, concourt à ton bien. » « Alléluia. » « Le Seigneur va se saisir de ça pour se glorifier. » « Alléluia. » « On veut que tu rendes gloire au Seigneur. » « Seigneur, je te rends toute la gloire. » « Parce que tu es vivant et que tu es mon rédocteur. » « Je suis à celui qui se lève au dernier moment. » « Alléluia. » « Amen. » « Gloire à notre Dieu. » « Gloire à Jésus. » « Alléluia. » « Amen. » « Meshach, Shadrach, Abednego, avec le Seigneur, ils étaient là. » « Et ça, comment ça dit, non ? » « Il commence, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez de la faunesse. » « Amen. » « Parce que je vois que vous n'êtes pas mort. » « Sortez, sortez de là. » « Alléluia. » « Amen. » « Dieu permettra que vos ennemis ne meurent pas pour qu'ils voient la gloire de Dieu. » « Amen. » « Il faut qu'ils ne meurent pas. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Attends d'abord. » « Tu vas voir ce que Dieu fait dans ma vie. » « Et puis après, tu peux mourir. » « Amen. » « Comme ça, on aura le temps de dire, quand Dieu est vraiment Dieu. » « Amen. » « Quand Dieu est vraiment le Dieu tout-puissant. » « Alléluia. » « Quand Dieu est le véritable. » « Alléluia. » « Amen. » « Oh mon frère, Nebuchadnezzar les fait sortir. » « Ils sortent. » « Ils commencent à voir Nebuchadnezzar. » « Ils étaient là. » « Imaginez quand ils sont sortis du feu. » « Ils sont sortis comme ça là. » « Il peut même l'appeler Petit. » « Amen. » « Là, il pourra rien faire. » « Il me dit, Petit, qu'est-ce que tu voulais qu'on montrait. » « Amen. » « Donc, ils sortent du feu. » « Gaillardement. » « Puisque le roi des rois éterneux. » « Amen. » « Reveille-tu de gloire, de puissance, d'assurance. » « Amen. » « Voilà pourquoi je vous dis. » « J'ai commencé le message pour vous dire, il faut chercher à connaître Dieu. » « Amen. » « Quand tu connais ton Dieu, tu ne peux pas céder à n'importe quoi. » « Alléluia. » « Quand tu as la communion avec lui, tu lui fais confiance. » « Amen. » « Et quand tu obéissons avec lui, tu ne manqueras de rien. » « Alléluia. » « Amen. » « Dieu n'abandonne jamais. » « Ceux qui marchent sur ces trois choses. » « Alors, il est en train de marcher gaillardement. » « Ils arrivent devant les Mekadessa. » « Les Mekadessa disent, appellez-moi tout le peuple ici-là. » « Peuple de Babilande. » « Aujourd'hui, le Dieu de sa grande, mes sacres, et Abednego est le vrai Dieu. » « Alléluia. » « Le Mekadessa dit, c'est lui le vrai Dieu. » « Ce n'est plus Marduk. » « Ce n'est plus la statue que vous étiez en train de se poser. » « Ce n'est plus lui le vrai Dieu. » « Le vrai Dieu, c'est le Dieu de Sadrach, mes sacres et Abednego. » « Il faut que les gens reconnaissent le Dieu qui est à l'intérieur de toi. » « Celui qui est dans ce monde, il n'est pas plus grand que celui qui est à l'intérieur de toi. » « Les Mekadessa croyaient qu'il était le plus grand. » « Parce que lui, il est dans ce monde. » « Amen. » « Mais celui qui était à l'intérieur de Sadrach, mes sacres et Abednego, » « Lui, il ne voyait pas. » « Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils vous voient, ils disent ce mot. » « Oh, c'est Léila. » « C'est la femme du pasteur Stéphane. » « Ah, il travaille en French. » « C'est tout ce qu'on connaît d'elle. » « Mais ils ne savent pas qu'il y a un deuxième côté. » « Amen. » « Il y a quelque chose d'autre, plus grand. » « Amen. » « Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout qui est à l'intérieur d'elle. » « Alléluia. » « Alors, lorsqu'elle se lève, les ennemis se dispersent. » « Alléluia. » « Lorsqu'elle meurt en action, ce n'est pas pourquoi. » « Ne laisse pas ce qui est l'extérieur de toi prendre le dessus sur ce qui est à l'intérieur de toi. » « Amen. » « Amen. » « Ne laisse jamais à ça. » « Ne laisse pas tout ce qui est de la chair et du sang dominer sur ce qui est spirituel. » « Parce que c'est ce qui est spirituel qui influe sur tout ce qui est physique. » « Alléluia. » « Amen. » « Chandraq, Meshach et Abednego, ils ont honoré le nom du Seigneur. » « Amen. » « Et pour terminer, écoutez ce que l'a mis petit dans Esaïe 43. » Esaïe 43. Esaïe 43. La Bible dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a crié. » « Oh Jacob, celui qui t'a formé. » « Oh Israël, ne crains rien. » « Dites avec moi, je ne crains rien. » « Je ne crains rien. » « Quand je te rachète, » « Quand je te rachète, » « Je t'appelle par ton nom. » « Je t'appelle par ton nom. » « Tu es à moi. » « Si tu traverses les eaux, » « Je serai avec toi. » « Et les fleuves » « Ne te submergeront point. » « Si tu marches dans le feu, » « Si tu marches dans le feu, » « Voilà, il marchait dans le feu. » « Si tu marches dans le feu, » « Tu ne te brûleras pas. » « Et la flamme ne t'embrassera pas. » « Ne t'embrassera pas. » « Alléluia. » « Amen. » « Voilà, c'était l'accomplissement. » « C'était l'accomplissement » « De Nézaïe 43. » « Alléluia. » « Amen. » « La méritée, même si on te donne du poison, » « Tu ne mourras pas. » « Amen. » « Même si on te encelle, » « Tu ne mourras pas. » « Amen. » « Même si on dit des méchanceté, des malédictions comme toi, » « Ça ne t'atteindra pas. » « Amen. » « Même si des armes sont forgées comme toi, » « Ils seront nuls et sans effet. » « Alléluia. » « Mon frère, ma soeur, est confiance dans ce Dieu-là. » « Il dit, quand je suis l'éternel dans Dieu, » « Le Saint Israël, ton sauveur, » « Je t'en ai l'Égypte pour ta rançon. » « L'Éthiopie, ça va ta place. » « Parce que tu as du prix à mes yeux. » « Dis, j'ai du prix à ses yeux. » « J'ai du prix à ses yeux. » « Parce que tu es honoré et que je t'aime. » « Alléluia. » « Parce que tu honores Dieu et que tu l'aimes. » « Alléluia. » « Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » « Ne crains rien, ma fille. » « Ne crains rien, mon fils. » « Car je suis avec toi. » « Je ramènerai de l'or en ta race et je te rassemblerai à l'Occident. » « Je dirai au Saint-Triand, Pondre, et au midi, ne retiens point. » « Rien ne pourra te retenir, ma frère. » « Rien ne pourra te retenir, ma soeur. » « Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » « Tout ce qui s'appelle est de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. » « Alléluia. » « Dis, l'Éternel m'a créé pour sa gloire. » « L'Éternel m'a créé pour sa gloire. » « C'est pour sa gloire qu'il m'a fait. » « C'est pour sa gloire qu'il m'a fait. » « Merci Seigneur, je t'invoque comme le quatrième homme dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve. » « Seigneur, tu es celui qui est ma solution. » « Lève-toi et que mes ennemis se dispersent. » « Au nom de Jésus, je proclame, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. » « Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. » « Seigneur, même s'il y a le feu, je ne serai pas brûlé parce que ta grâce est sur moi. » « Donne-moi de t'obéir, d'avoir la crainte de ton nom et de marcher dans la confiance en toi et en toi seul. » « Mon âme se matine, se confie en l'éternel. » « Il est mon soutien, mon secours et mon salut. » « Au nom de Jésus, Amen. » « Est-ce que ce message nous a fait du bien ? » « Amen, Amen, Amen. » « Gloire à Dieu. » « Nous allons faire nos offrandes. » « Nous allons poursuivre. » « Nous chanterons nos collègues. » « Et entend-tu ma voix, ô Seigneur ? » « Je suis perdue sans toi. » « Crois-moi, j'ai tant... »